... Je vous remercie, c'est un engagement auquel j'avais souscrit il y a de cela une dizaine de jours à Ziegenchor, comme vient de le dire le maire. J'y ai souscrit parce que j'ai découvert à Ziegenchor, et lorsque j'ai eu l'occasion de discuter avec mon ami Roger Colli, j'ai découvert un maire d'une petite commune sénégalaise, qui n'a pas beaucoup de moyens budgétaires, mais qui faisait énormément de choses pour le développement de sa localité, plus particulièrement dans le domaine qui nous concerne, qui est le domaine du sport. Je le disais il y a de cela quelques jours, de mon expérience dans le domaine des collectivités territoriales, il est rare de voir une commune qui a un budget d'une centaine de millions mobiliser autant de ressources en investissement. Déjà, c'est salutaire, mais dans ces ressources d'investissement, faire autant en matière de développement sportif. Et donc je voudrais l'encourager, encourager mon ami Yankhova. Aujourd'hui, je deviens citoyen de Kanyaru, de Ziegenchor. Je le suis avec plaisir, et je me suis engagé à l'accompagner. Ce premier pas que je pose ici aujourd'hui rentre dans ce cadre de cet engagement auquel je tiens particulièrement, pour à la fois encourager ses actions, mais aussi faire comprendre aux acteurs du handball que le développement d'une discipline sportive ne peut pas se limiter uniquement à Dakar, dans la capitale ou dans les grandes villes. Et que partout où les infrastructures se créent, il est de notre devoir également, en tant que président de fédération, en tant que fédération sportive, d'accompagner cette dynamique locale pour avoir un développement de la discipline à l'échelle du territoire national. C'est par des biais d'initiatives comme celle-là, par le biais de la formation que nous avons faite au profit d'un certain nombre de maîtres d'éducation physique et de profs d'EPS, en collaboration avec l'IA et le doyen Roger qui est à la tête de Anne Teranga. C'est à travers ça qu'on peut avoir un développement de la discipline totalement équilibré à l'échelle du territoire. Et de mon point de vue, la région de Ziegenchor présente des atouts importants. Du point de vue même morphologique, du point de vue de ce que nous recherchons dans les jeunes qui demain doivent pratiquer la discipline, qui demain doivent éclore dans la discipline. J'ai vu ici des enfants de 14 ans mais qui faisaient 1m80. C'est un rêve d'avoir des jeunes comme ça, capables d'être formés très tôt, d'être pris en charge très tôt. Et ça, ça rentre dans le cadre de toute la politique que la fédération est en train de mener aujourd'hui avec l'ouverture d'un centre national d'entraînement pour les jeunes filles à Tchesse, l'ouverture à venir de l'Académie des garçons. Et comme je disais aux profs de PS que nous avions rencontrés à Ziegenchor, notre ambition, c'est qu'au mois de juillet, on va faire la détection pour les jeunes garçons. Ce sera sur des critères d'âge que nous avons vus ici à Cagnarou. Et je pense que si vraiment avec la Ligue, que je félicite également au passage à Modoumbaye, Clément et toute l'équipe, s'il se rapproche de cette commune de Ziegenchor, je suis sûr qu'il y a un vivier à exploiter pour que demain nous puissions, dans nos équipes nationales jeunes, compter des jeunes qui sont issus d'ici. Il n'y a pas de secret, c'est un travail continu qu'il faut faire. Le maire a assumé ses responsabilités. C'est nous qui le remercions d'avoir mis ces infrastructures à la disposition de nos disciplines sportives parce qu'il a compris que le sport est une compétence transférée. Il a compris que le sport est un vecteur d'intégration sociale. Et par cette compréhension-là, il met des infrastructures majeures dans sa commune. Et Dieu sait que sa commune n'a pas beaucoup de ressources, mais c'est un maire volontaire, c'est un maire engagé. Et donc notre devoir en tant que président de la Fédération, c'est de l'accompagner dans ça, d'être attentif à ce qui va se faire ici. J'ai pris l'engagement, si jamais il y a une volonté d'organiser des Nahuétans de Hanbal, de revenir ici, de parrainer, d'accompagner. Et je suis sûr, avec Roger, lorsque nous allons encore avoir d'autres moyens matériels pour le développement de la discipline, la commune de Signan sera toujours servie parce qu'ici, il y a un vivier, il y a un travail qui se fait. Mary Donald.